Le Seigneur, le gloire et notre Père Il s'appelle Yeshua Jésus Christ, la terrasa, il est gagné de notre Père et de notre Dieu Chant l'homme, bienvenue Et Dieu bénisse abondamment dans ses directs Nous sommes votre préférence sur Isaac à l'envie de vous Nous sommes pour vous annoncer bonnes nouvelles Que Dieu vous plaignez à l'envie de nous Nous sommes sur Youtube Et nous sommes aussi sur Et parmi taverna de Jésus Christ, venez nous rejoindre Venez vous abonner Et Dieu vous bénira abondamment Et Dieu bénisse abondamment dans les noms de Jésus Oh alléluia Nous annonçons la parole Et Jésus n'est pas tout à l'envie de nous Sans agir Sans agir Et sans retrait La parole de Jésus La parole de Jésus Limpide et potable La parole de Jésus 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 Soyez bénis, chers bien-aimés, nous venons dans votre maison, dans votre téléphone, au travers de votre téléphone, au travers de votre ordination de tablette, au travers de votre télévision. Nous allons faire la bonne nouvelle, Jésus-Christ n'a pas chanté. Il est le même, les genènes de l'Apocalypse, de la création jusqu'à terre, il est le même. Parce que chez lui, il y a des ombres et des variations, des iniquités. Oh, Alléluia ! Soyez abonné sur cette chaîne. Nous avons beaucoup de vidéos élaborées pour l'éducation de l'Église. Rien que la parole, Dieu nous a mandatés et nous a confiés cette mission noble. Et nous les faisons avec crainte et tremblement, nous remplissons toute cette mission, avec cette petite grâce que nous avons reçue de sa part, avec crainte et tremblement. Nous ne blaguons pas avec la parole de Jésus, non, c'est la parole de Dieu. La parole de la Bible est inspirée puissamment par Dieu lui-même. Et cette parole, c'est celle qui a créé le monde entier. C'est cette parole qui est la maîtresse de l'éducation des vies. Parce que lui, lui-même, planète le maîtresse et il est la parole. Nous prêchons la parole sans chichi. Nous prêchons la parole sans plaisanter. Nous prêchons la parole sans ajout. Nous prêchons la parole sans rétrait. La parole pure, la pluie de potable, la pluie de la réelle saison, la lumière d'histoire, la chiquilla, la parole de Jésus. Oh, Allélui. Soyez bénis, cher bien et bénis. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Sans tâche, potable et limpide. Shalom, chers bien-aimés. Un grand shalom dans vos maisons que Dieu bénisse abondamment. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui, les germes d'élohim. Les germes d'élohim est notre thème. Et nous avons choisi comme référence biblique. Dans les livres de Jérémie. Prenez les livres de Jérémie en chapitre 23. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu stupide, c'est ici dans Jérémie. Au chapitre 23, le cinquième verset. Voici les jours qui viennent, dit l'éternel Yahweh. Où j'ai susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. Je recommence la lecture. Voici les jours qui viennent, dit l'éternel Yahweh, Élohim, où j'ai susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. David, ce prophète adorateur. Dieu lui a promis que dans sa généalogie, il y aura un germe qui poussera et ce germe sera juste. Il prospérera et il règnera en roi. Or, un germe est une pousse. Un germe commence par une graine. Donc, ce germe qui prospérera et qui sera roi n'est pas simplement une pousse comme tout le pousse comme toutes les graines dans les jardins boussanniques, dans les jardins terrestres, dans la forêt. Mais ce germe vient du ciel parce que ce germe prospérera et règnera en roi. Jésus sera quelqu'un dans la maison de David. pour que ce germe puisse se pousser et ce germe portera la sémence de la justice. Quel est ce germe qui règnera en roi? Avez-vous déjà vu une pousse, un arbre une sémence, un grain ou une graine qui règne en roi. Non, ce germe est un homme. Ce germe est un germe d'élohim parce que celle-ci est une prophétie et qui doit s'accomplir dans la généalogie de David. Ce germe doit s'accomplir dans la lignée de David. qui n'aime pas David qui n'aime pas le psaume avec émerveillement. Moi, quand j'ai lu le psaume, des fois, j'ai des larmes parce que personne n'a décrit Dieu comme cet homme. David. Personne n'a adoré Dieu comme cet homme. Cet homme qui a adoré Dieu jusqu'à été méprisé par sa femme. Dieu l'a regardé. Personne sur cette terre depuis que Dieu a commencé à créer des adores jusqu'à toi jusqu'à moi. Personne n'a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'était cet homme les cœurs d'adoration. C'est son cœur qui était beaucoup plus David a fait des fautes. Vous le connaissez. David a fait des péchés horribles. Vous le connaissez. Il a commis un péché horrible. Vous le connaissez. Mais cet homme avait un cœur. Alléluia. Un cœur d'adoration. Et ce cœur adoré dans la prophétie. Adoré c'est lui qui devait venir mettre le royaume de cieux de justice en place. Un royaume d'équité en place. Et ce royaume est le royaume de la prospérité. Et le royaume qui ne faillit jamais. Et le royaume qui ne tombe jamais quel que soit le coup d'état personne ne peut faire tomber ce royaume. Personne ne peut faire écrouler ce royaume. Ce royaume est un germe qui prospérera. Et le germe est un homme qui ne sommeille ni ne dort. Qui ne connaît pas la défaite. Ce germe prospère est une sémence quand cette sémence entre dans la vie d'un homme. cette sémence crée la prospérité. Non pas seulement la prospérité matérielle mais la prospérité spirituelle qui germera qui prospèrera. Qui sera dans le royaume du juiciste. Quand ils sont venus pour arrêter Jésus. Quand on lui posait des questions Jésus a dit mon royaume n'est pas de cette terre. Oh alléluia ! Et pourtant à la croix. Pense qu'il a déjà écrit Ceci est le roi des juifs. Or on lui a dit efface il a dit non ce que j'ai écrit je l'ai écrit je ne l'effacerai pas. celui-là est le roi mais pas de tous les juifs mais les juifs selon la foi les juifs selon la circoncision les juifs selon la foi d'Abraham c'est l'ère roi celui des germes Jésus qui germera dans leur coeur frère les germes est une prédestination qui germera les germes est une sémence que l'homme porte avant même la fondation du monde parce qu'avant même la fondation du monde un agneau a été prédestiné et cet agneau est un germe pour notre salut donc la foi que nous avons aujourd'hui en cet homme Jésus les germes d'Elohim les germes des yeux et quelque chose qui a été prévu avant même la fondation du monde cet agneau s'est prédestiné à être immolé pour que les germes puissent prospérer dans nos coeurs pour que nous puissions l'adorer comme David est-ce que vous comprenez ces choses l'homme selon le coeur des yeux or le coeur du David était attaché ancré dans l'adoration c'est pourquoi la bible dit quand Jésus Christ a parlé à la femme samaritaine il a dit leur revenu et elle est déjà venue où les vrais adorateurs m'adoreront moi Jésus en esprit et en vérité même si la bible dit leur revenu où le vrai adorateur adorerait Dieu en esprit et en vérité et pourtant c'était lui c'était lui qui était là qui lisait le coeur de l'homme qui lisait le coeur de la femme c'est lui qui lit ton coeur qui a la lecture exacte de ton coeur c'est ses jambes et ses jambes a planté une semence dans ton coeur c'est pourquoi tu vois quand tu entends la parole des yeux ton coeur jaillit de joie ton coeur bouge de joie parce que c'est une semence qui était plantée en toi avant même que tu ne sois né parce qu'il t'a connu même avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère ses jambes devraient germer en toi c'est pourquoi tu as la foi en Jésus parce que lui-même est entré il t'a choisi il t'a mis à part c'est pourquoi on t'appelle église ecclesia sorti de la ville sorti du monde il t'a mis à part pour que lui puisse prospérer en toi pour que toi tu puisses prendre part au royaume de justice royaume où régnera l'équité nous serons tous égaux et ses germes il ne choisit pas des jardins ses germes ne choisit pas il ne fait exception de personne il dit je viens je toque à la porte celui qui m'ouvre son coeur je ferai germer cette semence de Dieu d'élohim et cette semence t'amènera l'amènera c'est lui qui ouvre la porte de son coeur dans le royaume de justice vous savez que Jésus s'appelle Jéhovah ici l'éternel notre bannière il s'appelle Jéhovah Tchikano l'éternel notre justice et ça un jour on va j'irai ça un jour on va Rafa parce que c'est une semence qui vient pour la prospérité pour t'amener dans la justice et la justice de Dieu n'est pas comparable à la justice du monde la justice de Dieu c'est dans l'adoration qu'on s'amène dans cette justice c'est dans la lecture de la parole de Dieu c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu c'est dans l'offrande de son coeur de son âme de son esprit à Dieu que la justice de Dieu entre à nous la justice de Dieu est le royaume des cieux Jésus Christ a dit quand vous voyez ses doigts il s'adique que le royaume des cieux est venu vers vous quand Jésus est venu quand Jésus entre dans ton cadre sache que le royaume des cieux est en toi quand la Bible nous dit chercher d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par dessus c'est à dire chercher les morts d'abord à croire en Jésus recevez Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et le royaume des cieux est en toi ipso facto il entre en toi et quand il entre en toi ton coeur et ton corps devient sa demeure tu vas commencer tu vas commencer à germer tu vas être un bébé spirituel jusqu'à ce que tu vas pousser la foi jusqu'à ne plus aimer les choses de ce monde jusqu'à haïr le péché jusqu'à ne plus faire confiance au dire des gens de médecins des scientifiques mais à la parole des dieux car les derniers mots sont de celui-ci qui est lui le germe de la justice Jésus c'est lui qui dira des mots justes pour toi le mot te condamnera le mot te lapidera mais lui le royaume de la justice les germes de justice les germes d'élohim il te condamnera point il est venu chercher ceux qui sont perdus il est venu pour guérir les cœurs brisés il est venu comme consolateur de nos vies les germes de la justice il n'est pas venu pour te condamner il a dit même si ton péché est rouge comme l'écran moisie mon sang à moi est capable moi Jésus à te purifier à te justifier à te sanctifier tu deviens car celui qui est en Jésus est une nouvelle créature frère croyez que vous êtes une nouvelle créature aux yeux des gens vous avez toujours la même peau les mêmes cheveux peut-être les mêmes habits déchiquetés mais vous avez le royaume de justice la richesse que le monde ne peut jamais donner vous avez le royaume de justice vous avez les germes qui germent en vous afin que vous puissiez entrer dans ce royaume de justice et d'équité et qu'il régnera lui-même les germes comme roi dans ce royaume c'est pourquoi on l'appelle alléluia les rois des rois les seigneurs des seigneurs les rois des gloires les dieux des dieux l'unique et le véritable Jésus Christ de Nazareth Galilée les germes qui attend afin que tu ouvres ton coeur pour qu'il puisse prospérer en toi tu as besoin de la prospérité mais reçois les germes laisse ton coeur ouvert il est sorti de la lignée de David c'est pourquoi on l'appelle les lions de la tribu de Judas parce qu'il est jour où l'ange puissant ah ça j'aime beaucoup avait dit qui est digne de prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône je ne répéterai jamais ces versets je ne répéterai tout le temps tout le temps tout le temps parce que c'est la clé du salut c'est la clé qui ouvre la voûte céleste afin que nous puissions entrer parce que l'union de la tribu de Judas a été trouvé digne l'union de la tribu de Judas le roi des rois vous savez la clôture de la prophétie prophétie dans l'apocalypse la bible nous dit il est décrit sur sa cuisse le roi des rois c'est lui Jésus que Dieu vous bénisse nous sommes passeurs Isaac calomnie des pauvres nous sommes votre père nous sommes sur youtube Isaac calomnie ministrice et nous sommes sur Facebook pas sur Isaac calomnie des pauvres nous prêcherons la parole dans la chérie nous prêcherons la parole du chambre des dieux du chambre d'éloïve afin qu'il puisse se conspérer pour nous amener dans le royaume du chômage nous sommes déjà dans l'anticheur de la parole de justice prenez vous abonner cher bien-aimé laïquiez partagez cette vidéo et Dieu vous bénira soyez béni et grâce à nous dans vos mains que Dieu vous corde des sangs miséricains afin que les germes d'éloïve afin que les germes des cieux puissent germer excusez-moi la tautologie que les germes puissent germer prospérer afin de s'écarter de ces mots il n'y a rien de valable dans ces mots rien de valable il n'y a que la parole des dieux qui ne passera jamais vieillir la valeur même de notre vie la valeur intincte intincte c'est notre vie c'est la parole de Jésus Alléluia Jésus la parole qui vous amènera au ciel la parole du germe Alléluia N'oubliez pas chers bien-aimés de vous abonner sur sur youtube isaacarogé ministrique vous passez isaacarogé m'aimé venez nous abonner chers jésus venez que Dieu vous abonner sa bonne ta main un grand chalant à vos mains dans les noms du Dieu en Maltia, et Shaddai Elohim, Dieu de surcroît, votre temps prépare. Amen. Soyez bénis à mon dame. Dans le puissant monde est Jésus-Christ.